Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, nous lirons les versets 14 à 30. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra, suivant sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Esaïe et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyait les opprimés en liberté, proclamait une année d'accueil par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage. Il s'étonnait du message de la grâce qui sortait de sa bouche et il disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Alors il leur dit « Sûrement vous allez me citer ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais-en donc autant ici, dans ta patrie. » Et il ajouta « Oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. » « En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie. » « Quand le ciel fut fermé trois ans et six mois et que survint une grande famine sur tout le pays. » « Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyée, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. » « Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. » « Aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Nahaman, le Syrien. » « Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles, ils se levèrent. » « Ils se jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. » « Et lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. » « Ta parole est la vérité, Seigneur. » « Éclaire de nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. » « Amen. » Je vous invite maintenant à prendre dans le recueil « Louanges et prières » le cantique numéro 265 qui s'intitule « Ne laisse pas ma foi défaillir loin de toi. » « Je vous invite maintenant à prendre dans le recueil « Louanges et prières » « Ne laisse pas ma foi défaillir loin de toi. » « Je vous invite maintenant à prendre dans le recueil « Louanges et prières » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Prenez place. Amis, frères et sœurs, parmi les lectures proposées pour aujourd'hui, il y en a une sur laquelle on ne s'attarde pas autant qu'on pourrait l'imaginer. C'est ce récit appelé « Récit de l'échec de la prédication de Jésus à Nazareth ». C'est un passage qui interroge. Ne pourrait-on pas dire un peu rapidement, j'en conviens, que Jésus aurait en quelque sorte raté son oral ? Alors, si c'est le cas, alors cela ne peut être que rassurant, voire libérateur, pour toutes les personnes qui se succèdent, non seulement à cette chaire, mais partout ailleurs, toutes confessions confondues, depuis la fondation de l'Église, sans pour autant les dispenser de faire de leur mieux avec ce qu'elles sont. Ce passage que nous avons lu, entendu et raconté dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, trois fois avec des accentuations différentes, même si les récits de Matthieu et de Marc sont assez semblables, dans leur brièveté et sur leur insistance à signaler que ce qui fait barrage à l'adhésion de foi des gens de Nazareth au message et à la personne de Jésus, c'est son origine familiale, constituant au fond comme un mur, sinon de séparation, en tout cas d'incompréhension. Mais dans l'Évangile de Luc, qui nous intéresse ce matin, ce n'est pas la même chose. Le récit raconté est plus long que dans les deux autres évangiles. Il comporte des détails concernant la lecture de Jésus à la synagogue, seulement suggérée dans les autres évangiles. Alors reprenons le texte de Luc dans les grandes lignes pour repérer ensemble dans un premier temps la trame, dans un second temps le point de rupture et ses conséquences. Et enfin, nous nous poserons la question, et si cet échec de la prédication de Jésus ce jour-là ne fut pas plutôt une source de fécondité. Nous sommes au début de l'Évangile de Luc, le scénario du commencement du ministère de Jésus est en place. Après les chapitres consacrés à l'enfance et à sa jeunesse, on retrouve Jésus sur les rives du Jourdain, en train de recevoir son baptême, où l'Esprit Saint le remplit entièrement. Et puis, le voilà sortant victorieux de la tentation au désert, toujours rempli de l'Esprit Saint. Et c'est toujours habité par cette même puissance de l'Esprit qu'il revient en Galilée. Il enseigne dans les synagogues, sa renommée se répand dans toute la région. C'est donc précédé d'une bonne réputation que, selon sa coutume, Jésus entre dans la synagogue pour l'office du jour du sabbat. Et toutes les actions de Jésus sont ici minutieusement décrites. Il se lève pour faire la lecture. On lui donne le livre du prophète Esaïe. Il le déroule. Il trouve le passage qu'il va commenter. Mais au fond, ce n'est pas surprenant. Puisque tout juif, adulte, rabbin ou non, peut lire et commenter librement l'Écriture. Alors, est-ce que c'est la lecture du jour ? On n'en sait rien. Est-ce une coïncidence intentionnelle du rédacteur de l'Évangile ? Peut-être. Toujours est-il que Jésus ne choisit pas le passage, mais qu'il le trouve. Et il lit ce passage proposé, à savoir le début du chapitre 61 d'Esaïe, qui évoque la consécration d'un prophète ayant reçu l'Esprit du Seigneur par l'onction justifiant sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Notons tout de même un détail, il manque juste la finale de ce verset 61, menaçante pour tout dire, il manque un jour de vengeance pour notre Dieu. Continuons. L'Assemblée regarde Jésus intensément en attendant son commentaire. Elle attend sûrement une parole qui va nourrir son espérance. De quoi recharger ses batteries pour tenir toujours dans la fidélité, en tout cas toute la semaine jusqu'au prochain office. Et c'est comme ça depuis des générations. Mais Jésus ici va faire autre chose que commenter le passage de l'Écriture. Il en fait une actualisation que personne ne pourra oublier. Il annonce l'accomplissement de cette prophétie ici et maintenant. Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Ce que Jésus est en train de dire est d'une densité absolue. On imagine le silence dans la pièce. Les auditeurs ont-ils bien entendu ? Comment cela pourrait-il se faire ? Après des siècles d'attente et de partage de l'Écriture patiemment transmise de génération en génération, chacun en Israël espère la réalisation de la prophétie des Haïts sans oser croire une seconde qu'elle se fera de son vivant. Alors les propos de Jésus sont d'une audace inattendue et le programme auquel il fait allusion est chargé. Il proclame une année d'accueil par le Seigneur, une année jubilatoire, certes prévue et fixée par la loi de Moïse tous les 50 ans, mais cette fois-ci, c'est pour de vrai. l'Assemblée est déjà témoin de la réalisation qui va s'opérer et qui est en train de s'accomplir sous la forme d'une libération annoncée pour ceux qui sont captifs ou opprimés au sens propre comme au sens figuré. Et aussi l'annonce de guérison, en particulier celle des aveugles, là aussi au sens propre comme au sens figuré. les aveugles des yeux comme les aveugles du cœur. Alors on imagine le flottement dans l'Assemblée. Dans un premier temps, elle accueille favorablement les propos de Jésus. Chacun est sensible à la qualité de la parole exprimée, mais chacun est en même temps étonné, perplexe, dérangé par rapport à celui qui la prononce. au fond, peut-être qu'ils ne sont pas aussi prêts que cela à la réalisation de l'espérance. Au fond, c'était beaucoup plus confortable d'attendre, mais de là, vivre la réalisation de cette espérance est une autre histoire. car chacun a son propre scénario en tête pour l'accomplissement de cette prophétie, mais sûrement pas celui de l'appropriation de celle-ci par l'un d'entre eux et encore moins par Jésus de Nazareth. N'est-ce pas là le fils de Joseph ? Et c'est exactement là où notre récit bascule. Et ce basculement, voire ce renversement, va conduire à un point de rupture. Contre toute attente, Jésus enchaîne avec un autre discours à la fois surprenant par son ironie et violent dans ses propos. Il prend à partie son auditoire, il ne lui laisse pas le temps de se poser la question jusqu'au bout qui pourrait être celle-ci. Le fils du charpentier de Nazareth ne pourrait-il pas être un prophète qualifié ? On attend bien sûr un Messie, un Christ, un vrai, mais se pourrait-il qu'il soit déjà parmi nous à Nazareth ? Les auditeurs sont en train de douter sans l'exprimer vraiment et voilà que Jésus va en quelque sorte les devancer en portant sur eux un verdict sévère de non-accueil. Et on dirait que Jésus est en train d'attaquer son auditoire et tout se mélange dans les propos de Jésus. Il fait allusion à ce qui s'est passé à Capharnaüm alors qu'en fait tout cela n'a pas encore eu lieu. En effet, Jésus ira à Capharnaüm après avoir quitté Nazareth. Alors est-ce que c'est une erreur d'écriture de l'évangéliste Luc où ses propres souvenirs se mélangent ? Peut-être, mais ce qui compte, c'est qu'après avoir annoncé une année d'accueil par la lecture de la prophétie, voilà que Jésus exprime un verdict opposé. Et pour illustrer ce non-accueil, il insiste d'une part avec ce dicton « Aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie » qui rappelle « Celui qu'on connaît mieux, nul n'est prophète en son pays » et d'autre part, il enchaîne avec une provocation sans précédent en rappelant qu'au temps des prophètes Élie et Élisée, alors que le peuple d'Israël était en attente de la manifestation de la présence de Dieu pour lui-même, ce sont deux étrangers, étrangers à Israël, une femme, la veuve de Sarepta et un homme, Nahaman, le Syrien, qui ont été au bénéfice de la présence de Dieu par la faim comblée d'une part et la guérison de l'impur d'autre part. Et ce sont ces propos-là qui provoquent la colère de toute l'Assemblée et le Synagogue. En une seconde, voilà que chacun sort de sa zone de confort. L'auditoire, parce qu'il est frustré par les paroles de Jésus qui ne leur a pas dit ce qu'ils espéraient peut-être entendre, à savoir qu'ils pourraient être les bénéficiaires privilégiés de l'accomplissement de la prophétie, mais également Jésus parce qu'il s'est mis au banc des exclus en parlant de la veuve de Sarepta et de Nahaman, le Syrien, refusant d'une certaine manière le rôle qu'on voudrait lui faire endosser, à savoir être le prophète guérisseur privilégié d'une certaine catégorie de personne. Alors, la situation dégénère, il se lève, il jette Jésus hors de la ville, le conduise à un escarpement pour le précipiter en bas, dont on peut se demander si Luc nous parle de Nazareth ou bien de Jérusalem. mais Jésus ne se laisse pas impressionner par cette assemblée devenue menaçante avec un aplomb extraordinaire qui en dit long sur sa force intérieure, sa conviction intime et qui témoigne au fond de son autorité. Il passe au milieu d'eux et il a là son chemin. Son ministère ne fait que commencer. Alors, amis, frères et sœurs, peut-on qualifier cette histoire que nous entendons d'échec de la prédication de Jésus ? Tout dépend de l'idée que nous nous faisons de Dieu. Tout dépend de l'idée que nous nous faisons du Messie. du Christ. Si nous avons en tête l'idée d'un Dieu, disons, tout-puissant, omnipotent, alors, alors, il semble que la prédication de Jésus, fils de Dieu, devrait être attirante, séduisante. Il devrait pouvoir emmener tout le monde derrière lui comme un seul. sa prédication serait alors, me semble-t-il, indiscutable d'une certaine façon. Bien sûr, ce serait une vérité, mais une vérité dogmatique, imposée, incontestable, voire indubitable. et là, je ne donne pas cher de la liberté de l'être humain par cette prédication. Mais les évangiles ne nous parlent pas de ce Dieu-là. Ils nous parlent d'un Dieu qui, en Jésus-Christ, justement, se propose à tous, à toutes, à ceux du pays d'Israël comme aux païens, aux orthodoxes comme aux libéraux, à ceux qui savent comme à ceux qui croient, à ceux qui ont des certitudes comme à ceux qui ont des doutes, à celui qui croit au ciel comme à celui qui n'y croit pas. Il n'aura de cesse de s'approcher des plus petits, des exclus, des malades, des lépreux, des femmes hémorragiques ou adultères, sans oublier les enfants, maillons insignifiants de la société, tous ces derniers dans le regard des hommes appelés à devenir les premiers réhabilités par le regard du Christ et par ce regard invités à reprendre sinon leur place dans la société, en tout cas leur vie en main. Et c'est déjà ce renversement qui est annoncé par la bouche de Jésus ce jour-là à la synagogue de Nazareth et il y a de quoi être secoué. Amis, frères et sœurs, dans le récit de Luc, les allusions au récit de la Passion sont discrètes mais présentes. à travers le rejet de Jésus à Nazareth est préfiguré en quelque sorte le rejet de Jésus à Jérusalem. Par sa mort, Jésus ne sera pas le Messie espéré, y compris pour les disciples qui le suivront. Il faudra encore attendre le matin de Pâques et aussi l'auberge d'Emmaüs racontée dans ce même évangile pour reconnaître par le cœur ce qui est devenu invisible aux yeux. Alors ce récit vient nous bousculer, nous aussi, il vient nous sortir aujourd'hui de toutes nos zones de confort réunies que nous sommes, calfeutrées, réconfortées par les images fabriquées à l'image de l'Assemblée de la Synagogue réunies pour ce jour de sabbat. Mais à travers cet inconfort qui n'est que temporaire se découvre tout un terrain de fécondité à venir. À travers sa provocation, Jésus vient semer quelque chose de nouveau non seulement en chacun des auditeurs de Nazareth, même si la première réaction est celle de la colère qui symbolise au fond la déstabilisation qu'elle a entraînée, mais il vient semer quelque chose d'entièrement neuf également en nous. La parole de Jésus a touché quelque chose de juste, de sensible, de précis en chacun des auditeurs de Nazareth, mais ils ne le savent pas encore de la même façon qu'elle peut toucher quelque chose en nous. Et si Jésus est la parole de Dieu incarné, comme nous le croyons, alors l'année d'accueil inaugurée au début de son ministère n'est toujours pas refermée. Elle continue d'être d'actualité, de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. la veuve et le lépreux sont deux, les nouvelles figures d'exclusion et de pauvreté, même si aujourd'hui elles portent d'autres noms. Elles restent néanmoins les bénéficiaires de la pratique d'accueil de Jésus lui-même, manifestées aujourd'hui par notre engagement et notre solidarité parce que le Dieu de Jésus Christ s'en est remis à notre propre annonce de l'évangile. Nous avons à donner ce que nous avons reçu. C'est nous qui actualisons le message de l'évangile, du moins si ce message nous rejoint, si notre foi est une bonne nouvelle pour nous et pour les autres, nous prenons le risque qu'elle ne soit pas accueillie unanimement et partout. Croire est un risque, un risque pour nous-mêmes, un risque pour les autres et dans cette quête nous pouvons avoir raison, avoir tort, nous tromper mais nous pouvons aussi compter sur la présence dynamique de Dieu pour qu'il nous guide, malgré nos erreurs d'interprétation et nous pouvons espérer pour nous-mêmes que son amour nous replace toujours devant l'essentiel. vivre de la foi c'est croire que rien malgré les apparences ne va vers la destruction mais vers le renouvellement parce que de tous nos échecs de tous nos ratages de toutes nos cibles manqués n'est-ce pas l'étymologie du mot péché et bien nous apprenons toujours quelque chose de neuf sur la vie sur les autres et sur nous-mêmes ce qui est extraordinaire c'est que plus on vieillit et même si notre corps est appelé à nous lâcher tôt ou tard plus nous sommes renouvelés frères et sœurs amis c'est à cette fécondité que nous sommes appelés c'est même l'année d'accueil du Seigneur pour toute notre vie et cela commence aujourd'hui Amen 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 Amen